Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez cette chaîne depuis l'année dernière, vous aurez sûrement remarqué que cette vidéo est la première après une très longue pause hivernale pendant laquelle je n'ai produit aucun nouveau contenu, simplement par manque de temps et de motivation. Je n'avais pas vraiment prévu de me remettre dans les vidéos, à vrai dire, mais c'est un voyage que j'ai eu la chance de faire pendant le mois d'avril qui m'a en quelque sorte poussé à reprendre la caméra. Le mois dernier, je suis en effet parti pendant trois semaines dans l'ouest des Etats-Unis pour un road trip de 6000 km en voiture à travers quatre Etats, la Californie, le Nevada, l'Arizona et l'Utah. Pour préciser le contexte, d'abord je suis parti aux Etats-Unis parce que c'est un pays qui me fascine, parce que depuis tout gamin comme beaucoup, j'ai été biberonné à la culture américaine, au cinéma américain, et c'était l'occasion pour moi de rentrer dans ce décor grandeur nature. Durant ce voyage, j'ai eu l'occasion de traverser de grandes villes, de grandes étendues désertiques, de petits villages, mais surtout de grands parcs nationaux de l'ouest américain, huit au total sur ma route, Grand Canyon, Vallée de la Mort, Monument Valley, Natural Bridge, Arch Zion, Sequoia National Park et évidemment en dernier, Yosemite. C'est de ce parc national dont je veux vous parler aujourd'hui et de toutes les rencontres que j'ai eu l'occasion de faire pendant ce voyage. Tout d'abord, Yosemite, qu'est-ce que c'est ? Situé dans l'état de Californie à seulement 4 heures de route de San Francisco, ce parc national est surtout connu dans le monde entier comme la Mecque de l'Escalade en grandes parois grâce à son massif granitique unique. Et parmi ses immenses murailles imprenables, deux parois en particulier figurent sur la bucket list de tous les grands grimpeurs, Half Dome et surtout El Capitan. Un mur rendu encore plus célèbre depuis cette année, après la sortie du film Free Solo, Oscar 2019 du meilleur documentaire, racontant l'ascension de la paroi en solo intégral, c'est-à-dire sans baudrier, sans cordes, par l'américain Alex Honnold. Un exploit historique et un film que je vous recommande vivement, ainsi que The Down Wall, qui raconte quant à lui l'obsession et la réussite de Tommy Caldwell à ouvrir la voie la plus difficile d'El Capitan. Mais Yosemite, c'est aussi l'un des parcs les plus fréquentés d'Amérique, avec 5 millions de visiteurs par an, ce qui représente une moyenne de 13 000 visiteurs par jour, principalement concentrés dans la Yosemite Valley, où se trouvent les plus beaux points de vue. Autant dire qu'il est difficile d'être peinard. Mais cependant, l'avantage des Etats-Unis, c'est que très peu de monde s'aventure hors des sentiers battus, et il suffit simplement de s'éloigner un peu des chemins balisés pour se sentir perdu en pleine nature. Si les grands espaces américains m'attirent tant, ce n'est pas seulement pour leur taille démesurée, Yosemite faisant à lui seul plus de 3000 km², l'équivalent d'un petit département français. Mais c'est surtout que dans ces étendues sauvages vivent encore de larges populations de grands prédateurs, ce qui est beaucoup plus difficile à trouver en Europe. Puma, lynx, loups, coyotes, et bien évidemment, des ours. La présence de ces derniers étant l'une des raisons principales de ce voyage, et on en dénombre pas moins de 500 dans le seul parc de Yosemite. Évidemment, je n'avais pas l'intention de répéter la scène de Leonardo DiCaprio dans The Revenant. Donc, avant de partir, je me suis renseigné sur ce que j'allais trouver là-bas. On trouve sur le continent américain trois espèces d'ours différentes. L'ours noir d'Amérique, Ursus americanus, est le plus commun avec une répartition qui s'étend presque partout sur le continent nord-américain. Il est le plus petit de ses congénères, malgré un poids pouvant dépasser les 250 kilos, et c'est un omnivore qui mange relativement peu de viande. Il reste, heureusement, assez craintif vis-à-vis de l'homme. Plus au nord, notamment dans le parc de Yellowstone et au Canada, on trouve l'ours brun, Ursus arctos, dont les sous-espèces les plus connues sont le grizzly et le kodiak, ainsi que notre ours brun eurasien qu'on trouve encore dans les Pyrénées. Les grizzly américains sont particulièrement massifs, et même si les attaques sur l'homme sont rares, il n'a pas peur de s'en prendre à un humain si celui-ci s'approche par exemple trop de ses petits. Finalement, et beaucoup plus au nord, on trouve bien sûr le célèbre ours polaire, le plus gros de tous avec un poids pouvant atteindre les 800 kilos. Exclusivement carnivore, il est susceptible de voir l'humain comme une proie, et les rencontres avec lui sont réellement dangereuses. Les américains ont même un dicton assez célèbre concernant l'attitude à adopter en cas d'attaque d'ours. If it's black, fight back. If it's brown, lie down. If it's white, good night. Dans le cas d'Yosemite, le grizzly de Californie ayant disparu il y a presque un siècle, on ne trouve aujourd'hui plus que des ours noirs. L'objectif était donc de traverser les différents parcs nationaux à la recherche de la faune sauvage et des oiseaux qu'on voit là-bas, et à la fin du voyage de passer au moins une semaine à Yosemite dans l'espoir de pouvoir tomber sur un nounours. C'est donc équipé de mon modeste appareil photo Bridge Sony, de mon absence totale de connaissances en photographie et d'une naïveté à toute épreuve que je me suis élancé dans les contrées sauvages de l'Ouest américain. Et les premières rencontres avec la faune américaine ont commencé, bien sûr, avec les premiers parcs nationaux, notamment Grand Canyon, avec les immanquables écureuils, pas du tout farouches et qui viennent quémander de la bouffe à vos pieds. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ! Ainsi que les plus petits chipmunks, qu'on connaît plus sous le nom français de Tamiya. Je suis mignon ! Même chose avec les Wapiti, l'équivalent américain de nos cerfs Elaph, qui n'ont apparemment aucun problème à se balader en plein milieu des voitures. Même chose pour les cerfs Emion, ou Mule Deer en anglais, à cause de leurs longues oreilles. Et même si c'est toujours sympa de voir ces grands animaux d'aussi près, le fait qu'ils se baladent sans crainte en bord de route enlève un petit peu de la magie des rencontres. Je me console avec les oiseaux américains, que je ne connais que très peu, du coup, chaque nouvelle espèce rencontrée agit comme une véritable récompense. Et la première rencontre surprenante avec les oiseaux américains a été celle des grands corbeaux. Les vrais grands corbeaux, les Ravens en anglais, dans des plays à Game of Thrones. C'était la corneille à trois yeux. Salope ! Massifs et pas du tout farouches, ils sont absolument partout dans les grands parcs. On trouve aussi leurs cousins, les fameux jets américains avec leur couleur bleue d'azur, ainsi que les merles d'Amérique, curieusement en anglais appelés American Robin, ce qui veut dire rouge-gorge américain. Après avoir traversé l'Arizona, je roule à travers les routes rougeoyantes de l'Utah jusqu'à ce que je tombe sur un petit massif de montagnes enneigées. Réflexe de montagnard un peu accro, je me procure une paire de raquettes et monte au-dessus de 3000 mètres direction le mont Pile. En chemin, je trouve ce qui ressemble très fortement à des traces de puma, larges et sans marque de griffes, caractéristiques des félins. Malheureusement, pas d'urine, pas de crottes, aucune trace de ses potentiels proies, pas de quoi poser un affût, je me contenterai donc de faire un joli bivouac en altitude devant les plaines de l'Utah. Les seules bestioles que je réussirai à voir dans ces montagnes seront ces petites mésanges de gambelles, très mignonnes et acrobates à souhait, cousines lointaines de nos mésanges noirs. Et c'est réellement à Yosemite que les choses vont commencer à devenir sérieuses. Le premier jour sur place, je pars en altitude au-dessus des Yosemite Falls, les plus grandes chutes d'eau de Californie, avec leurs 740 mètres de haut. Il reste encore beaucoup de neige en altitude, malheureusement presque aucune trace de mammifères, quelques beaux oiseaux cependant, comme ces casse-noix d'Amérique, cousin de notre casse-noix mouchetée, avec qui je joue à cache-cache pendant un long moment avant de réussir à prendre des photos décentes. Et puis un passage furtif d'une buse à queue rousse, dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode sur l'aigle, vous savez, celle qui pousse le fameux cri qu'on entend systématiquement dans les films dès qu'il y a un plan un peu aérien. Et puis surtout, alors que je m'approchais des falaises dominant la vallée, une petite boule de fourrure marron de la taille d'un chat bien connu est apparue sur un rocher. Des marmottes à ventre jaune, légèrement plus veltes que leur cousine des Alpes, qui vaquaient tranquillement à leurs occupations et que j'ai eu la chance de pouvoir photographier en toute tranquillité. Mais malgré ces belles rencontres, j'ai vite compris qu'il allait falloir partir un peu plus loin pour voir de grosses bébêtes. Et pour cela, il faut passer obligatoirement par les rangers, l'équivalent des gardes-moniteurs de nos parcs nationaux, en plus américains. Les rangers sont là, évidemment, pour assurer la protection des promeneurs, mais aussi et surtout pour protéger la faune sauvage. Ils ne sont pas là pour rigoler. Ainsi, si vous souhaitez passer plus d'une journée dans la nature, il va falloir demander un permis qui va vous autoriser à camper après avoir bien indiqué l'itinéraire que vous avez prévu de suivre pour qu'il sache dans quel coin vous cherchez si vous ne revenez pas, sachant qu'il n'y a évidemment aucun réseau dans l'ensemble du parc. Les règles pour camper sont extrêmement strictes, à la fois pour protéger les randonneurs, mais aussi pour protéger les ours, pour faire en sorte qu'ils aient le moins de contact possible avec les humains. Et pour éviter de les attirer, il faut faire attention à ne jamais laisser de nourriture qu'ils soient susceptibles de dérober. Vous devez donc prendre avec vous dans votre sac une bare box, une boîte de métal, dans laquelle vous allez placer toute votre nourriture et ce qui peut potentiellement sentir, comme du savon par exemple. Ainsi, lorsque vous camperez, vous placerez votre boîte verrouillée très loin du camp pour éviter d'avoir un visiteur pendant la nuit. Avant de partir en randonnée, n'oubliez pas de faire de même avec tout ce qui se trouve dans votre voiture si vous ne souhaitez pas de passagers clandestins. Les rangers m'ayant indiqué que les ours sont particulièrement actifs dans le nord du parc, c'est donc là que je me rends une fois les papiers en règle. Et c'est à proximité du réservoir de Echechi que je trouve enfin la première trace de leur présence. Je continue à vadrouiller, je cherche, je fouille les mains crispées sur mes jumelles, je me rends même dans une zone appelée Mais pendant 4 jours et 3 nuits, rien à l'horizon. Bon, je suis une mauvaise foi puisqu'à défaut d'Urcidés, les rencontres avec la vie faune sont très nombreuses. Les forêts de Yosemite ayant beaucoup souffert d'un gigantesque incendie en 2013, certains secteurs sont en piteux état, ce qui fait cependant le plaisir de certains oiseaux, notamment les citelles à poitrine rousse, petites chasseuses d'insectes acrobates, cousines de notre citelle-torche-peau, et bien évidemment les piques que j'ai la chance de pouvoir observer pendant toute une matinée lors de leur repas. Ce que vous voyez sur ces images n'a rien à voir avec le tambourinage, le fameux... qui sert en quelque sorte de parade nuptiale. Ce que fait cette petite femelle picado noire s'appelle le martèlement, moins bruyant mais plus méthodique, afin de débusquer insectes et larves sous l'écorce des arbres. En utilisant son ouïe très fine, ainsi que son bec, pour faire résonner le bois, elle est capable de reconnaître si l'arbre est creux ou pas, et donc de détecter la présence de sa nourriture à l'intérieur. Et dans ce cas précis, c'est une réussite. Mais je sais ce que certains d'entre vous se disent, les petits oiseaux, c'est bien beau, mais qu'en est-il des gros ? Les plus faciles à voir sont les célèbres urubus à tête rouge, une espèce de vautour qu'on appelle en anglais le turkey vulture, qui ne veut pas dire le vautour de Turquie, mais le vautour d'Inde, en rapport à sa tête toute fripée et rouge comme un dindon. J'ai aussi la chance de tomber sur un rapace bien plus difficile à repérer, l'épervier brun, un chasseur d'oiseaux qui ne sort que rarement du couvert de la forêt. Mais la plus belle rencontre, c'est elle. La chouette lapone, plus grand rapace nocturne d'Amérique du Nord. On ne s'en rend malheureusement pas compte sur la photo, mais cette grande beauté mesure plus de 70 cm de haut. Capable de tourner sa tête jusqu'à 270 degrés, je profite de tous les instants où elle ne me regarde pas pour essayer de m'approcher un petit peu et s'engage une partie d'un, deux, trois soleils qui va durer plus de 20 minutes. En dehors de ces magnifiques oiseaux, je trouve enfin des cerfs émiones avec un comportement plus naturel, c'est-à-dire prudent et craintif, donc beaucoup plus intéressant à observer. Toujours pas d'ours, malheureusement, mais la plus belle rencontre du voyage reste encore à venir. Plus haut dans les montagnes de Yosemite, alors que je commence sérieusement à perdre espoir, l'animal que j'imaginais ne jamais croisé dans ses étendues va sortir d'un bosquet à seulement 5 mètres de moi. Un lynx roux, cousin américain de notre lynx boréal, un magnifique prédateur pourtant réputé comme insaisissable, car plutôt nocturne et extrêmement discret. Pas du tout perturbé par ma présence, il va avoir la gentillesse de poser pour moi pendant deux bonnes minutes. Il finira par disparaître derrière un rocher, me laissant tout tremblant et heureux de revenir à la maison avec ce superbe souvenir. Je finirai par quitter Yosemite pour revenir à San Francisco, juste après avoir appris le dernier jour qu'un ours noir avait traversé dans la zone la plus fréquentée du parc devant les touristes en voiture. Alors évidemment, j'ai été un petit peu déçu de ne pas rentrer avec une photo de Plantigrade. Déçu aussi un petit peu de ne pas avoir pu rencontrer celui-ci, le fameux pigargue à tête blanche sur lequel j'ai honteusement tapé à plusieurs reprises dans mes précédents épisodes. Malgré tout ça, ce voyage a tenu toutes ses promesses et même plus et a continué à me donner envie de vadrouiller à la recherche des bestioles. Je reviendrai, j'espère, très bientôt avec de nouvelles vidéos sur de nouveaux thèmes, notamment un thème cinéma que j'ai envie de pousser un petit peu plus sur le thème de la montagne toujours et des animaux. Et puis en attendant, je vous souhaite de bonnes sorties en montagne, prenez soin de vous, ouvrez les yeux et les oreilles et je vous dis à bientôt. Les américains ont même un dicton bien célèbre à propos de ce sujet. Oh putain, il y a un retour de ce con.